Bonjour et bienvenue à nos capsules sur le système éducatif au Québec. Notre capsule aujourd'hui traitera du primaire et du secondaire. Mais avant ça, laissez-moi me présenter. Mon nom est Saoussane Birko, je suis la précédente d'Iris Immigration. Nous sommes une entreprise de relocalisation et d'aide à l'installation à Montréal des futurs immigrants et nouveaux arrivants. Le système éducatif au Québec comprend cinq paliers. Vous avez tout d'abord le pré-scolaire, duquel on a parlé dans notre capsule numéro 1, le primaire, le secondaire, le cégep et finalement l'université. Durant notre deuxième capsule, nous allons parler du primaire et du secondaire. Le primaire au Québec s'adresse à vous si vous arrivez au Québec avec des enfants âgés de 6 à 12 ans. Au primaire, vous avez 6 années. Ces 6 années-là sont divisées en 3 cycles. Le premier cycle comprend la première et la deuxième année du primaire. Le deuxième cycle comprend la troisième et la quatrième année du primaire. Et le troisième cycle comprend la cinquième et la sixième année du primaire. Il n'y a pas vraiment de différence entre ces 3 cycles-là. Par contre, à la fin de chaque cycle, vous allez avoir un bulletin des deux années comportant ce cycle. Pour rentrer en primaire, votre enfant devra être âgé de 6 ans au 1er octobre de cette année scolaire-là. Quoi faire si jamais vous arrivez au Québec et que votre enfant ne parle pas français ? Ne vous inquiétez pas. Dans ce cas-là, il va être placé dans ce qu'on appelle des classes d'accueil. Les classes d'accueil sont destinées aux parents dont les enfants ne parlent pas bien le français. Tout simplement, ils vont lui offrir des cours de mise à jour. Par la suite, il pourra intégrer ce qu'on appelle des classes régulières. Si vous arrivez au Québec avec des enfants âgés de 12 ans à 17 ans, dans ce cas-là, ils iront dans ce qu'on appelle le secondaire. Le secondaire comprend 5 années comparé aux primaires qui en comprenaient 6. Au secondaire, vous avez deux cycles. Le premier cycle, du secondaire 1 au secondaire 2, ou de la première année du secondaire à la deuxième année du secondaire. Et le deuxième cycle, de la secondaire 3 à la secondaire 5, ou de la troisième année du secondaire, quatrième année du secondaire et cinquième année du secondaire. Au secondaire, il y a une grosse différence entre les deux cycles. Le premier cycle est un cycle à formation générale. Autrement dit, tous les élèves vont suivre exactement les mêmes cours. Par contre, arrivé au deuxième cycle, vous allez avoir un parcours qu'on appelle diversifié. Autrement dit, les élèves vont suivre des cours dans certaines matières qui vont être renforcées. Par exemple, certains cours renforcés en mathématiques, ou certains cours renforcés dans tout ce qui est littéraire, dépendamment de ce qu'ils aiment, et là où leurs notes sont les meilleures. Si jamais votre enfant arrive au Québec et qu'il ne parle pas très bien le français, ils vont le classer dans des classes d'intégration linguistique, scolaire et sociale, qui sont l'équivalent des classes d'accueil au primaire. Encore une fois, ils vont le mettre à jour dans ses capacités en français, pour qu'ils puissent par la suite intégrer des classes régulières. À la fin de son secondaire, votre enfant va obtenir un diplôme d'études secondaires, qu'on appelle également le DES. Voilà ce qui complète notre capsule sur le primaire et le secondaire. Si vous arrivez au Québec bientôt, n'hésitez pas à vous contacter. Nous pourrons vous aider à préparer votre départ. Nous pourrons vous aider à trouver un logement temporaire meublé pour votre arrivée. Nous pourrons aller vous chercher à l'aéroport. Et une fois ici, nous pourrons vous aider avec toutes vos démarches administratives, les inscriptions scolaires de vos enfants, des sorties de familiarisation avec la vie, du coaching à l'emploi, et bien plus encore. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, soit par e-mail à info.irisimmigration.com, par téléphone au 1514-918-2336. Vous pouvez également visiter notre site web au www.irisimmigration.com ou suivre notre page Facebook. Merci et à la prochaine!